Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. J'aimerais débuter le communiqué d'aujourd'hui par un rapport de M. Michael Hacoup au Canada qui nous informe que l'œuvre s'est tenue bien occupée tout au long de l'année dernière. Plus de 46 000 plis ont été envoyés aux Canadiens l'an dernier et près de 3 500 d'entre eux étaient à destination des francophones. Il y a donc une croissance dans ce domaine. Cela ne comprend pas la revue en anglais du Monde de Demain qui compte environ 28 000 abonnés. Et à ce jour, les émissions télévisées réalisées au Canada, celles qui sont réalisées sur place, pas celles produites à Charlotte, ont été visionnées près de 1,3 million de fois sur YouTube. Vendredi, ils ont publié le deuxième point de vue que j'ai enregistré lors de mon récent voyage au Canada. Celui-ci s'intitule « La flagelle bactérienne, preuve d'une conception » et notre équipe a réalisé un merveilleux travail d'édition pour lequel je suis reconnaissant à M. Michael Hacoup d'avoir puisé dans les émissions antérieures avec d'autres travaux que j'ai effectués pour rédiger le scénario. Cela me fut donc fort utile. Je n'aurais pas pu enregistrer ces points de vue. Deux d'entre eux ont été réalisés dans le studio canadien sans son aide. Je lui suis donc très reconnaissant pour tout son travail. Et vous savez, c'est un tel effort d'équipe que nous produisons. Ce point de vue s'intitule « La flagelle bactérienne, preuve d'une conception ». M. Christian Origo nous a communiqué la semaine dernière un rapport fort encourageant au sujet de l'œuvre en espagnol. Il souligne l'augmentation de notre présence sur Facebook. Nous n'avions pas réalisé la valeur de Facebook en espagnol jusqu'à l'année dernière. Et nous avons découvert que les hispanophones pouvaient être un vecteur de propagation. Tout cela gratuitement, alors que YouTube était une toute autre affaire. D'octobre à décembre, nous avons ajouté 49 700 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook. Cela nous porte à plus de 283 000 abonnés sur Facebook. Et encore une fois, tout cela ne remonte qu'à l'année dernière. Il est intéressant de noter que la répartition est d'environ 40% de femmes et 60% d'hommes. La majorité des abonnés sont âgés de 25 à 54 ans. Il s'agit donc d'un public relativement jeune, composé de trois groupes ici. 25 à 34, 35 à 44 et 45 à 54. La tranche d'âge la plus importante est celle des 35 à 44 ans. On peut donc dire que c'est le milieu de la vie. Nous sommes très reconnaissants d'atteindre ce groupe démographique qui est parfois difficile à atteindre. L'émission télévisée 2023 selon la prophétie biblique a été traduite en espagnol. Et dès la première semaine de diffusion en espagnol, nous avons eu 470 000 vues sur Facebook. Ce fut au cours de la première semaine. Et parmi celles-ci, il y a eu 8 900 partages. C'est-à-dire que des internautes ont visionné la vidéo et l'ont partagée sur leur page ou avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, sur YouTube, nous avons comptabilisé 460 000 vues dès la première semaine. Tout cela en espagnol, soit plus de 900 000 vues si l'on met Facebook et YouTube ensemble. Quant à l'émission diffusée sur YouTube en anglais, sur le sujet 2023 selon la prophétie, elle a comptabilisé 355 000 vues. C'est donc également un très bon score. Et l'émission de M. Ames, intitulée « Jérusalem, bientôt la capitale du monde », qui fut publiée le 4 janvier vers 20h, maintenant il est 9h le lendemain, donc il y a un peu plus d'une demi-journée, a déjà été visionnée plus de 8 500 fois. Il semble donc qu'il se passe beaucoup de choses. De même, l'émission de M. Ames, traitant du jour du Seigneur, a dépassé les 100 000 vues en anglais. Donc jusqu'à cette date, nous avons véritablement réalisé de bons scores sur les réseaux sociaux. Et c'est parce que YouTube en a fait la publicité à notre place. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait. Du reste, nous ne savons jamais comment ces algorithmes vont se dérouler. C'est tout récemment que cela commence à très bien fonctionner pour nous. Sur un tout autre sujet, selon le Fonds Monétaire International, un tiers de l'économie mondiale sera en récession cette année. C'est en tout cas ce qu'il prévoit. Et bien sûr, il ne s'agit que d'une prévision. Nous ne savons pas si cela sera plus ou moins grave, mais cela démontre qu'il y a des problèmes dans notre monde. Cela entraîne des conséquences pour l'œuvre, comme nous l'avons déjà vu par le passé. Dieu peut certainement subvenir à nos besoins. Nous prions pour qu'il le fasse. Par conséquent, assurons-nous de prier, tandis qu'un certain nombre de nos frères et sœurs dans le monde sont vraiment exténués financièrement. De plus, nous devons prier et même aider là où nous le pouvons, là où nous savons qu'il y a un besoin. Chers collaborateurs, si nous avons la possibilité ou les moyens d'aider en ces temps de forte inflation et de récession où certains peuvent perdre leur emploi, alors souvenons-nous de tous nos frères et sœurs dans nos prières. C'était donc Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 7 janvier 2023. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.